Salut Cœur de Vandales ! Salut Rilmyop ! Et bienvenue dans Speed Game, votre émission dédiée au Speedrun et au Tool Assisted Speedrun. Et cette semaine, je dois dire que les mots me manquent pour exprimer la totalité de ce grand jeu, je ne sais pas. Voilà, l'épopée, la licence Zelda, le parfois appelé Zelda 3, A Link to the Pass, donc 91 au Japon, 92, Cocorico, il sort chez nous après des mois de patience difficile. Ça a été tellement dur, moi je tremblais ! Le quasi-lens 1 du jeu vidéo pour certains, tellement il est cul, bon des fois c'est par nostalgie, mais au niveau gameplay, on reprend les éléments essentiels des opus d'avant, on innove de manière intelligente, donc moment fort. Voilà, un très grand jeu, fini en moins de 5 minutes, on vous lance ça tout de suite. Il s'agit d'une run de Tompa d'août 2010 et le jeu est terminé en 3 minutes 44 et 65 frames. 65 frames, une amélioration d'une frame, si je me rappelle bien, par rapport à la run d'avant. Forcément, 3 minutes 44 on est habitué maintenant, c'est le temps classique pour Zelda A Link to the Pass. Et il a fait beaucoup d'essais. Et c'est par hasard, il a fait 10 runs et il s'est dit, oh celle-là est un peu plus rapide. Alors on reprend très rapidement l'histoire, vous êtes un petit elfe qui dort paisiblement chez lui, et vous entendez dans un de vos rêves qu'un sorcier nommé Aghanim retient une princesse. Oui, princesse Zelda qui nous réveille par télépathie, c'est violent la télépathie. Ouah, elle nous réveille par télépathie, ça ne déconne pas. Et donc, vu qu'on n'aime pas être dérangé quand on dort en général, on va essayer de résoudre le problème rapidement pour pouvoir retourner se coucher. Donc on envoie d'abord un vétéran, c'est-à-dire notre oncle expérimenté, car forcément on est orphelin, ça peut pas être nos parents, c'est impossible dans un RPG. Bah sinon t'imagines comment tu justifies le fait de partir à l'aventure ? Donc l'oncle expérimenté. Donc ça c'est normal, on peut faire les petits sauts de colline. Alors il se déplace un petit peu plus rapidement, ça se voit pas mais avec un bon timing au niveau des frames, il se déplace 33% plus vite. Ah ouais c'est quand même pas mal. En gros, au lieu de faire bêtement haut, avec un timing précis en faisant bas puis haut, il se trouve que les frames de démarrage au niveau du personnage sont plus rapides. Du coup il le fait en permanence, nous ça se voit pas parce que c'est un timing complètement serré, ça dure une frame en arrière. Et en gros il se déplace très rapidement, donc l'oncle évidemment vite balayé. Bah oui, normal. Donc on prend son épaule et il dit écoute papy reste là, moi je vais m'occuper. De toute façon j'ai envie d'aller me recoucher, j'ai pas beaucoup de temps. Massacre de buissons. Oui, ça c'est vrai que... Voilà, là il a pris des dégâts pour se faire éjecter et c'est là qu'il a gagné son petit temps. Oula, bien joué. Alors vous allez voir ce qu'il se passe, là il appuie simultanément sur plusieurs touches. Donc il faut démonter sa manette de Super NES si vous voulez faire ça sur une vraie console. Et là c'est un glitch d'exploration. Alors il y a plusieurs manières de le faire mais celui-ci était dur à faire sur console parce qu'il fallait démonter sa manette. En gros en appuyant par exemple au niveau de la transition simultanément sur bas et haut, la console va vous faire aller prioritairement sur haut. et ce qui se passe au niveau du scrolling c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en deux phases. Donc le défilement vertical ou horizontal, le scrolling pour ce qu'il ignore. Voilà. Le jeu va faire un test, enfin la console va faire un test en se disant, il peut y avoir un scrolling vers le haut parce qu'il a fait haut, il sort par le haut, pas de problème. Mais vu qu'il appuie bas, il va charger souvent la salle du bas. C'est pour ça que là il charge la fin. Exactement. Ce qui se passe c'est que du coup il va commencer à charger n'importe quoi et Link va se retrouver en dessous du sol. Et il faut savoir que tous les niveaux, qu'il s'agisse du monde de lumière ou du monde des ténèbres, le dark world ou même les donjons, ils sont tous sur une carte gigantesque les uns à côté des autres. D'accord, on peut accéder à n'importe quelle salle de n'importe où. Quand il n'y a pas vraiment de zone de chargement qu'on ne pourrait pas atteindre. Exactement. C'est-à-dire que si vous passez à travers une porte par exemple, les programmeurs se sont dit, ben voilà, on met la salle d'à côté où on se téléporte parce que souvent quand on prend les escaliers ou quand on rentre dans une porte, on va dire c'est une zone de chargement qui est vraiment prévue. On met des murs à côté pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais si vous par exemple, quand vous êtes en dessous du sol, il n'y a plus de murs. Donc on peut aller où on veut. Voilà, si on ne rentre pas dans la zone de chargement mais qu'on touche simplement le bord d'un écran, la console va simplement faire un bête scrolling et va prendre la salle qui dans la cartouche est juste au-dessus. Donc le défi c'était un petit peu de trouver où était la salle qui déclenche la fin. Exactement. Alors il se trouve qu'avec les deux mondes qui se superposent pour que le jeu puisse être assez riche, ils ont vraiment compressé au maximum. Donc il n'y a pas de duplication, les deux mondes n'existent pas vraiment complètement. Les salles qui n'existent que dans un monde, il y en a quelques-unes des salles un petit peu spécifiques comme la pyramide et c'est pour ça qu'elle existe de manière à part entière à côté du château. Alors que normalement il est inaccessible sauf quand à la fin on va affronter Ganon et qu'on rentre dans la pyramide. Et ce qui se passe c'est que quand il charge le Dark World, il recharge en fait le même monde en enlevant simplement ce qui est spécifique au monde de lumière ou au monde d'ombre. Ça permet en fait de compresser un peu les données. D'accord. le texte tout simplement et que tant qu'on appuie sur la manette et bien dans un tool assiste speedrun on considère que je n'ai pas terminé. Donc c'est pour ça que ça dure 3044 parce qu'en fait en temps effectif de jeu c'est vraiment plus court. Et vous voyez il y a des petits bugs dans la fin qui sont liés aussi et bien à ce déplacement un peu bizarre qu'il a eu à l'intérieur des murs des donjons. Alors chose très drôle, le speedrunner n'entend pas mais il y a aussi un autre joueur qui s'appelle Zanafer qui a beaucoup étudié le jeu et qui a expliqué un certain nombre de choses très détaillées. Ah oui c'est un développeur lui. Oui c'est ça. Il a dit que quand on termine le jeu de cette manière et qu'on recharge du coup sa partie, il y a un glitch extrêmement drôle à voir. C'est qu'il considère que Link est dans le Dark World juste avant d'affronter Ganon. On est juste en haut de la pyramide avant de sauter dans le trou pour l'affronter. Mais on est en lapin parce qu'on n'a pas la Moon Pearl. L'objet qui fait que quand on a dans l'inventaire on n'est pas un lapin. Donc là on est un lapin et il se trouve que c'est le Dark World qui est chargé mais avec les ennemis du monde de lumière. D'accord, c'est complètement bugé. On voit d'ailleurs que la pluie est arrêtée aussi, ça fait partie des petits bugs. Est-ce que maintenant Link retourne se coucher tu penses ? Je suis triste, il n'était pas mort. Il était juste blessé. Evidemment il se recouche. Il y a des gens qui meurent vraiment dans le Zelda. Parce que dans le Zelda après il faut qu'il recommence au lit donc il faut se coucher. De toute façon il est un peu fainé en Link en général. Comme beaucoup de héros. Ah ça c'est sûr. Ah fainéant ça. On ne le voit pas beaucoup dormir pendant ce qu'il n'y a pas de système d'auberge pour récupérer des points de vie comme dans un Secret of Mana par exemple. On peut se remettre des points de vie quand même. C'est marrant aussi on avait vu qu'il y avait plein de petites choses intéressantes. Par exemple sur la sorçure, je ne savais pas qu'il y avait de la sorçure sur Zelda. Il parlait de prêtres quand on était au Japon. Et puis c'est devenu un sorcier en Europe ou aux Etats-Unis. Oui à Ganym. Voilà. Comme ça on retire toutes les références à l'ère Lyrgyon parce qu'on avait peur que ça choque un petit peu trop dans l'Occident. Oui pareil il y avait des polices un peu hiéroglyphes au niveau de l'écran titre et ça a été enlevé. D'ailleurs même le titre... Pour créer Lilia, la langue de Zelda. C'est marrant même le titre faisait référence, ce n'était pas A Link to the Past mais c'était les dieux de la Triforce ou un truc dans le style. La traduction du japonais. Oui c'est ça. Shinigami no Triforce, un truc comme ça de mémoire avec mon japonais exceptionnel. Oui oui, de toute façon on ne parle pas japonais hélas. Alors ce qui est marrant c'est de voir que l'ancienne run de Zelda faite par le même joueur, elle a été faite, elle est certes pas beaucoup plus lente mais elle a été faite il y a deux ans. C'est à dire qu'il s'est écoulé quand même pas mal de temps. Et c'est parce qu'il a retravaillé dessus beaucoup, il a fait beaucoup de tests. Oui c'est ça et tout le monde pensait que c'était parfait. Oui bah oui normal parce que là c'est vrai que 3 minutes 44 c'est déjà extrêmement impressionnant. Alors l'amélioration d'une frappe en général c'est pas accepté mais sur les jeux où ce serait très difficile on considère que c'était impossible. Si c'est le cas et bien en général on republie la run. Ah la montagne de la mort Death Mountain, ça c'était un des premiers glitchs qui avait été trouvé qui s'appelait justement le Death Mountain Descente. En gros, littéralement le fait de descente de la petite montagne de la mort. C'était un des premiers glitchs en gros pour passer en fait les sentiers battus, passer une barrière et se retrouver un petit peu en dehors du jeu. Le jeu est très riche en glitchs, en petites failles que les joueurs ont déjà trouvé à l'époque de la console. Parce que le glitch d'exploration, là on en a vu un très spécifique qui s'appelle le glitch combo au bas parce qu'on appuie sur différentes touches en même temps. Mais il y en avait plein, il y avait celui où on pouvait léviter dans le vide grâce aux bots qui nous permettent d'accélérer. Il y avait celui-ci, il y en avait un dans le troisième donjon du Dark World où on rebondissait à l'infini entre deux bumpers. La façon dont tous les fonctionnements un petit peu particuliers de ces jeux créent des glitchs, c'est normal, c'est comme ça qu'ils sont aussi fabriqués. Ça vous apprend comment les jeux sont faits, comment ils fonctionnent, quelle est véritablement la logique qui fait de ce qu'ils sont. Et c'est vrai que c'est ça qui est un petit peu magique aussi qu'on découvre à travers le Tool Assisted Speedrun ou le Speedrun, mais souvent à travers le Tool Assisted Speedrun. On ne va pas vous laisser l'intégralité du générique qui est bon, certes sympathique, on voit la Triforce tourner, on voit Shigeru Miyamoto, tout ça. Mais bon, on s'est dit que c'était un peu long, donc on va plutôt se quitter ici, se retrouver dans les studios et puis vous dire à très bientôt. Et on se retrouve à la fin de cet épisode incroyable de Speed Game pour vous faire une petite illustration de ce qui s'est passé dans le jeu, mais je dirais un petit peu IRL dans la réalité. Comme vous le voyez, pour l'instant, je suis dans le décor de Speed Game, mais il ne tient qu'à quelque part un petit temps de chargement infime pour que, instantanément, je me vois téléporter dans un univers complètement différent qui me demanderait de dire un truc du genre aujourd'hui c'est dimanche, mais ça n'a rien à voir. Et je peux continuer ma petite aventure et m'arriver jusqu'à quelque chose de complètement différent. Ah tiens, Coeur de Vandale, salut ! Ça va ? Oui, et toi ? Oui, carrément. On pourrait aussi continuer, mais là, il y a Mami Twink et Atomium qui bossent, donc du coup, on ne va pas faire trop de bruit, ça les dérange. Voilà, allez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada